Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi, jour de paye pour ceux qui travaillent, 10 mars 2022, 8h26, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va très, 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 très mal et que ça va aller de plus en plus mal, et vous le savez, préparez-vous. Pendant ce temps-là, j'essaie de vous trouver des informations pertinentes que vous ne trouvez pas vraiment dans les réseaux corporatifs, dans les médias corporatifs, pour ne pas répéter naturellement ce qu'on voit nécessairement, mais essayer de trouver d'autres informations. J'en ai quelques-unes à vous partager, et la première, ça nous vient du Mirror, qui nous dit que la guerre en Ukraine, on commence, les responsables occidentaux, à craindre sérieusement que Poutine utilise des armes chimiques. Les responsables occidentaux voient la perspective que la Russie déploie des armes non conventionnelles comme une possibilité réaliste à émerger aujourd'hui de leur rencontre, alors que l'Ukraine accusait Poutine de cibler, on se rappelle, un hôpital apparemment dédié à la maternité. Les responsables occidentaux ont sérieuses inquiétudes quant à l'utilisation d'armes chimiques. Donc là, on est en train vraiment de créer l'hystéré. À chaque fois qu'il y a un conflit, c'est la mode, depuis quelques années, chez les médias corporatifs ou les politiciens de carrière de toujours parler de crainte de guerre nucléaire ou de possibilité d'utilisation de guerres chimiques, de bombes chimiques. Donc ça, ça reste toujours... c'est toujours utilisé pour naturellement créer une espèce de... d'hystérie et de psychose chez la population. On est toujours en train de revenir. La guerre nucléaire s'en vient, on va utiliser la bombe nucléaire et patati et patata. Finalement, il n'y a jamais rien qui est utilisé. Les gens ne sont pas stupides. Si tu utilises une bombe nucléaire ou des armes nucléaires, ça va se tourner contre toi de toute façon. La Russie, apparemment, selon le Mera, encore une fois, aurait utilisé des fusées thermobarriques. Ça, je vous en avais déjà parlé il y a quelques semaines. Qui rompte les poumons, apparemment, en Ukraine, confirme le MOD. La Russie a confirmé qu'elle avait utilisé des roquettes thermobarriques strictement réglementées dans son attaque aujourd'hui contre l'Ukraine. Dans son attaque, pardon, encore contre l'Ukraine, a tweeté aujourd'hui le ministère de la Défense. La Russie a confirmé avoir utilisé des roquettes thermobarriques strictement réglementées. Dans son attaque en cours contre l'Ukraine, a déclaré aujourd'hui le ministère de la Défense. Le missile est considéré comme l'un des plus meurtriers sur le champ de bataille moderne, à tel point que son utilisation est strictement réglementée. Les missiles russes explosent à une température beaucoup plus élevée que la plupart des missiles et leur explosion dure plus longtemps que les armes conventionnelles. Alors, ils sont tirés par un certain type de lance-roquettes et de blindés qui peut être utilisé pour détruire des infrastructures. Et en raison de la chaleur qu'ils produisent, ils peuvent causer des dommages massifs aux organes internes et provoquer des brûlures, des éclairs. Le ministère de la Défense a confirmé que des images précédentes avaient montré que Moscou utilisait ce genre d'armes en ce moment et que si c'était utilisé contre des civils, bien, naturellement, ce serait illégal. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est que quand on est en temps de guerre, on se retrouve avec des actions qui sont illégales. C'est parce que tu es en temps de guerre. Je ne sais pas comment ça peut être géré, tout ça, mais absolument en temps de guerre, tu fais ce que tu peux. C'est vraiment intéressant. Pendant ce temps-là, on apprend, et ça, ça vient du sous-secrétaire d'État américain, Victoria Nuland, qui répondait à des questions, entre autres, de sénateurs, dont Marco Rubio, de la Floride, que l'Ukraine a des laboratoires de recherche biologique. L'Ukraine dispose d'installations de recherche biologique, nous rapporte Strange Sound, déclare la sous-secrétaire d'État, Victoria Nuland, à la question du sénateur Marco Rubio, si l'Ukraine possède des armes biologiques ou chimiques, et dit qu'elle craint que la Russie ne les obtienne, mais elle n'est pas sûre, à 100%, que s'il y a une attaque biologique, ce sera la Russie. On va l'écouter l'échange. Alors, j'ai juste une minute, laisse-moi te demander, est-ce que l'Ukraine a des armes biologiques ou des armes biologiques? L'Ukraine a des armes biologiques, dont, en fait, nous sommes maintenant assez concernés que les armes russes, les forces russes, may be seeking to gain control of. Donc, elle dit, l'Ukraine a des installations de recherche biologique et on craint, on a peur que les Russes en prennent le contrôle, nous dit madame Victoria Nuland, la sous-secrétaire d'État. Donc, elle dit, on travaille avec les forces ou le gouvernement ukrainien pour s'assurer que tous ces travaux de recherche biologiques ne tombent pas entre les mains des Russes. Vous savez que le gouvernement russe et les Russes font répandre la nouvelle que l'Ukraine posséderait des armes biologiques et qu'on serait peut-être sur le point d'les utiliser avec la coordination en plus de l'OTAN. Est-ce qu'il y a eu un incident ou un incident avec une arme biologique? Est-ce qu'il y a eu des doutes dans votre esprit que s'il y a eu une attaque, ce seraient les Russes qui seraient derrière ça? Il n'y a aucun doute dans mon esprit que s'il y avait une attaque, ce serait du côté des Russes. C'est des techniques russes de blâmer les autres. Qu'est-ce qu'ils sont en train de planifier et de ce qu'ils feront eux-mêmes. Donc, ça, c'est quand même assez gros comme prétention ou comme information. Donc, la sous-secrétaire d'État, Noulin, a déclaré que Washington travaillait avec l'Ukraine pour empêcher que les installations de recherche biologique ne tombent entre les mains des Russes. Elle vient de confirmer toutes les théories du complot, dans le fond, de l'existence de ces laboratoires. Assez fascinant. Et voici la carte des emplacements approximatifs de ces laboratoires. Donc, fascinant. Ça vient de... C'est quand même gros. On réécoute l'échange entre Marco Rubio et la sous-secrétaire Newland. C'est arrivé le 8 mars, ça, cet échange-là. Au Sénat. Well, I only have a minute left. Let me ask you, does Ukraine have chemical or biological weapons? Ukraine has biological research facilities, which, in fact, we are now quite concerned. Russian troops, Russian forces may be seeking to gain control of. So, we are... For biological weapons? On voit qu'elle hésite, qu'elle marche un peu sur des oeufs. Elle dit, l'Ukraine possède des installations de recherche biologique. Et là, maintenant, nous, on est vraiment inquiets parce qu'on pense que peut-être les Russes pourraient prendre le contrôle de ces installations-là. Donc, on travaille avec les Ukrainiens pour savoir comment on pourrait éviter ça. Donc, tous ces travaux de recherche, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de si important dans ces travaux de recherche-là, je ne le sais pas. Enfin, je vous laisse ça, vous irez voir ça. On n'est pas sortis du bois, chers amis, je ne sais pas comment ça va se terminer. D'ailleurs, les Européens se posent la question, qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment ça va se terminer tout ça. Je vous reviendrai avec les interrogations des Européens. Sous-titrage ST' 501